Alors que les urgences débordent, l'accès de la première ligne reste aussi difficile. Plus d'un an d'ailleurs après que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a assuré que tous les Québécois vont pouvoir avoir accès plus facilement à un médecin de famille. Mais Catherine, la vérité, c'est que sur le terrain, ça reste difficile. Quand on parle avec des parents, notamment de jeunes enfants qui ont souvent des urgences mineures, eh bien, on nous dit que c'est vraiment difficile de réussir à avoir un rendez-vous dans des délais de 48 heures. Il y a même une mère de famille qui me disait que souvent, elle est obligée de s'absenter du travail pendant deux jours, le temps de réussir à faire des démarches pour pouvoir voir un médecin. Et sur le terrain, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau des médecins de famille, le gap, eh bien, ça a un effet très inégal. Au niveau du système, parfois, on ne voit pas les rendez-vous ou encore, il faut appeler directement sur la ligne. Mais en ce moment, avec la grève, c'est compliqué. Il y a moins d'infirmières qui sont disponibles pour ce service. Je vous invite à écouter un médecin de famille. Probablement. Est-ce que les plages oraires disponibles sont réellement tous accessibles sur les plateformes? Est-ce qu'il y a suffisamment de plages oraires disponibles? Je vais faire un comparatif avec Expedia. Ça se peut qu'il y ait des chambres de libre dans un hôtel, mais que ça ne soit pas disponible sur Expedia, puis que ça soit sur un autre site. On est probablement dans le même genre d'enjeu pour les plages auprès des médecins de famille. Clairement que ça, il y a un gros enjeu à travailler sur le plan informatique pour que les vraies plages oraires disponibles soient accessibles aux patients. Et Catherine, même si quelqu'un essaie d'éviter de trouver le médecin, ce n'est pas non plus facile d'avoir accès à la ligne Info-Santé si on choisit cette voie-là. Il faut s'armer de patience parce que, vous allez le voir dans le tableau qui suit, on parle d'une moyenne de 65 minutes pour réussir à obtenir la ligne du côté d'Info-Santé et 38 minutes pour la ligne pédiatrique. Mais ce qu'on nous dit, c'est que tout de même, Info-Santé, ça permet de faire un premier triage. Je vous invite à écouter un urgentiste. Le 8-1-1, ce n'est pas la solution à tout, mais c'est un bon premier moyen. Le service n'est pas pareil dans toutes les régions du Québec. Il y a différentes manières, différents algorithmes. Il y en a qui sont dirigés plus rapidement vers des infirmières que dans d'autres régions. Alors, en ce moment, on est en train d'uniformiser ça. On sait que, comme vous le mentionnez, ce n'est vraiment pas un service qui est parfait en ce moment. Mais nous, ce qu'on nous dit en ce moment, c'est qu'avec le début de la saison de l'influenza, il y a énormément de demandes de consultations et ça crée des délais, effectivement. Et le guichet d'accès à la première ligne a quand même permis d'associer 812 000 Québécois à un médecin de famille. Sauf qu'en ce moment, ce qu'on nous explique, c'est qu'en raison de la grève, il y a moins de services. Je vous invite à écouter le ministre. La grève n'aide pas, parce que moi, j'ai des infirmières qui sont en grève, qui ne peuvent pas participer aux appels du guichet d'accès parce qu'elles sont en grève. Ça cumule des délais de réponse. Alors, c'est du monde, avant qu'on réussissait à ne pas envoyer à l'urgence parce qu'il y avait un traitement téléphonique ou un rendez-vous. Et là, malheureusement, je n'ai pas le même service. Michel, j'ai dit associé à un médecin de famille, mais je parlais plutôt à un groupe de médecine familiale, évidemment. C'est le principe du guichet d'accès à la première ligne. Et le ministre a déjà souligné qu'on allait se diriger vers un gap 2.0. D'ailleurs, il y a un rapport qui devrait être présenté en décembre. Merci beaucoup, Catherine.